être en plein air comme ça et tout mais avant vous voulez vous cacher avec la peur les certitudes et tout et voilà j'ai décidé d'immortaliser ce moment là voilà qu'aujourd'hui quand je suis arrivé ici la seule chose qui m'est venu en tête c'était de partager c'est ce moment là avec d'autres résidents ici parce que je reste convaincu que d'une façon ou une autre ils ont traversé aussi des moments compliqués que moi et je rencontre beaucoup de personnes je parle avec les gens j'essaye de faire connaissance de savoir ce qui ce qui ne va pas ce qui va dans leur vie et autres mais c'est effrayant de savoir beaucoup de gens sont dans ces conditions là mais ne pense pas au positif contrairement à moi qui malgré tout j'avais au moins mon appareil qui pourrait me permettre de d'immortaliser ce moment là et pouvoir raconter l'histoire de ma propre histoire un jour si jamais j'étais hors de là et me retrouver ici c'est une preuve que peut-être un jour je serai hors de là et j'essaye d'encourager tous ceux qui se passent des moments difficiles de rester eux-mêmes et de vraiment rester concentré focus faire ce qu'ils savent faire n'est ce pas pour pouvoir témoigner demain ou après demain si jamais ils se retrouvent dans un autre environnement non c'est ça voilà ça c'est une image du ventilateur contrairement aux peintres contrairement à la peinture c'est très difficile pour un photographe de représenter sur une photo ce monde inexistant dans lequel nous nous retrouvons parfois et c'est un peu ce que j'ai vécu pendant ces dernières années de ma vie où généralement je me retrouve dans des univers qui n'existe pas et pour moi j'avais un tabou auprès de moi un ventilateur qui ne fonctionnait pas du tout toutes les façons mais c'était là mais c'est des choses que dans le sommet et tout on se plonge dans une dans un monde inexistant et pour moi utiliser la photographie pour pouvoir créer une couleur comme ça autour d'un objet qui existe autour de moi ça c'est ça c'est des images que vous n'avez certainement jamais vu mais pour moi c'est une façon de pouvoir mettre je veux dire représenter ce que je vis en moi quoi intérieurement voilà pareil c'est une photo qui exprime la même chose et vraiment c'est ce sont les photos donc j'aurais vraiment souhaité que chacun interprète selon sa compréhension voilà une fleur nous sommes tous des fleurs ici d'accord donc ça c'est une photo qui m'a beaucoup marqué aussi mais je me souviens exactement à quel moment je prenais cette photo là mais aujourd'hui cette photo ne joue pas le rôle la raison pour laquelle j'avais pris cette photo en fait ce n'est plus la même parce que quand j'ai rencontré des personnes pour moi quand vous voyez quelqu'un de l'extérieur c'est une beauté et au delà de la beauté que c'est de la beauté que reflète la fleur dans cette photo je vous assure que on quand je rencontre les gens et que je reviens dans mon travail et sur une photo comme celle-ci par exemple quand je zoome à l'intérieur je regarde la destruction qui se qui se construit à l'intérieur de cette fleur et c'est c'est ça qui me rappelle que malgré l'amour que nous pouvons exprimer à nos proches les fleurs que nous sommes vous êtes tous bons tous fermés essayons toujours de nous rapprocher des fleurs que nous rencontrons des fleurs que nous sommes de vous rapprocher des gens pour vraiment comprendre leur univers, leur existence et qu'ils vivent parce que toute fleur est toujours belle à l'extérieur mais on ne sait pas ce qu'il est en beauté donc voilà je pense que c'est la dernière photo de la série j'ai un collègue ce soir qui est venu, me soutenir ce soir M. Ferret bonsoir vous pouvez venir et... moi je découvre ton travail et je trouve que c'est très personnel justement j'aime beaucoup parce que on sent bien que tu racontes ton histoire et au delà du fait qu'il y a des images très graphiques, très belles quoi, très fort voilà il y a une diversité de moments qui sont très persuadés et je trouve ça très fort si après ça donne envie d'en voir plus quoi et puis de continuer à faire des choses comme ça parce que c'est bien de montrer son travail et de s'appuyer là dessus pour continuer quoi c'est vraiment un bon mot c'est un bon mot d'ailleurs c'est plus que ça je pense merci beaucoup d'être venu je remercie je remercie les responsables de ce foyer qui m'ont permis de faire cette exposition vraiment je suis très reconnaissant parce que ils m'ont permis de partager quelque chose qui était à moi, quelque chose que je vivais et qu'aujourd'hui j'espère qu'au sorti d'ici, que réellement nous puissons créer une conversation parce que les raisons pour lesquelles d'ailleurs cet espoir a été initié c'était de pouvoir susciter un débat autour des opportunités et privilèges dont certains d'entre nous n'arrivent pas à acquérir donc merci et bon retour chez vous merci d'être venu merci à tous l'équipe civique, c'est ça ? Coline, Ouda, Karim merci à vous Julie merci à toi madame merci à Alban et voilà merci d'être venu c'est un plaisir que vous soyez là merci